Le gouvernement a appelé à travailler à la hauteur des aspirations du peuple. Le président de la République a ouvert hier dimanche un séminaire de trois jours destiné aux membres de l'exécutif. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations, a déclaré le chef de l'État dans son discours d'orientation. Ce séminaire est placé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale ». Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la nationale pour vous informer. Parlons d'abord de l'élection américaine avant d'entamer l'actualité au pays. Coup de théâtre aux États-Unis, John Biden jette l'éponge. Le président américain a annoncé hier qu'il mettait fin à sa campagne de réélection en déclarant ceci, je cite, « Ce qu'il y a de mieux pour mon parti et pour le pays, une décision qui intervient quatre mois avant que les Américains ne se rendent aux urnes, ce qui changera la course à la Maison-Blanche. » Dans les avis des uns et des autres, Kamala Harris serait mieux placée pour remplacer Joe Biden car son profil fait déjà figure d'une évidence car elle est aussi légalement amenée à assurer la fonction présidentielle en cas de décès de Joe Biden et à le faveur démocrate en cas d'abandon de ces derniers. Nous y reviendrons avec détail dans nos prochaines éditions. Je le disais tantôt, les membres du gouvernement sont en séminaire depuis hier dimanche au 21-2024, travaux ouverts par le chef de l'État, Félix-Antoine Tussé-Kédi, au Palais de la Nation. Ces séminaires de l'équipe à Souminois, axés sur le partage d'informations et d'expériences, visent à consolider la cohésion de l'exécutif national. Malgré les avancées déjà réalisées, le président de la République, dans son discours d'orientation, reste conscient des défis considérables qui restent à surmonter. Les détails dans ce reportage. Des sourires, des accolades, des poignées de mains appuyées, c'est l'image d'une équipe gouvernementale qui se veut soudée pour bien remporter des victoires. Et près de deux mois après la publication du gouvernement souminois, c'est ce dimanche 19 juillet 2024 que ses membres au grand complet se sont réunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire gouvernemental. Ce cadre devra notamment permettre aux séminaristes de transformer en acte le programme gouvernemental calqué sous la vision du chef de l'État. Arrivé en début de soirée au Palais de la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, est venu présider ces importantes assises. Son discours d'orientation a décortiqué le thème de ces séminaires de trois jours, à savoir sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Dès l'entame, le chef de l'État exprimait son attachement pour ses assises. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Pour mieux atteindre les résultats attendus, le président Tshisekedi rappelle aux membres du gouvernement que des évaluations périodiques seront effectuées. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les défis à relever par cette équipe ont été clairement cernés par le premier citoyen du pays. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Un mot aux experts et aux intervenants qui animeront les différents modules de formation. Le président de la République les a invités à apporter leur savoir-faire avec professionnalisme. Le baissé des rideaux de ces séminaires ouverts ces dimanches aura lieu le mardi prochain. Une brochette de membres du gouvernement, à savoir les ministres de l'urbanisme, des affaires sociales et celui des ressources hydrauliques, ont ensemble procédé à l'inspection des constructions anarchiques l'élan de la baie de Ngaléma. Ces membres du gouvernement ont souligné la nécessité de respecter les lois à préserver l'écosystème et prévenir les inondations. Des constructions anarchiques le long de rivières, conséquences de cours d'eau rétrécis, causant ainsi des inondations, ce sont les tristes réalités constatées par la ministre d'Etat des Affaires foncières, Akacia Bandou Bolambongo, et le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Chris Pembadou Pandou, lors de l'air décente dans les sites inspectés à la concession Utex Africa, citée au Bouira. A la baie d'Ngaléma, les canalisations d'eau de la régie des eaux sont envahies par des constructions anarchiques hors normes. Ces constats ont été faits en présence du ministre de ressources hydrauliques, Teddy Luamba, avec le DG de la régie des eaux et du directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa et de la délégation de conservateurs de titres immobiliers. Dans le cadre déjà de nos attributions respectives, c'est celui de l'assainissement de la politique foncière, en ce qui concerne les zones non édificantes, en ce qui concerne également les zones non urbanisées ou mal urbanisées, et donc sur base de cela, nous avons voulu palper du doigt la réalité, etc. Bon, nous avons fait un constat. Comme vous avez vu, c'est une visite d'inspection. En général, il y a flagrant ce que les normes urbanistiques ne sont pas respectées dans la plupart des cas. Pour les sites en face de la morgue de l'hôpital de Quintambo, un véritable problème où les constructions anarchiques ont réduit l'espace du lit des eaux, ça donnera comme conséquence des inondations. Dans les sites cercles haïpiques de Kinshasa, un immeuble sort de terre, sans le respect des normes urbanistiques sur le champ, le ministre a demandé l'arrêt des travaux, et enfin, en face de stade de martyr, un constat amer est fait, sans le respect des normes de construction. Dans les jours à venir, une commission d'inspection de contrôle sera ordonnée pour s'assurer du respect des règles foncières et urbanistiques de l'habitat. Le gouvernement congolais assure la promotion des investissements immobiliers, mais dans le respect strict des normes en cette matière. Pour le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Chris Pembadou Pandjou, chaque site ou ses fonds des travaux, des constructions, doit afficher une autorisation de construire en bonne et due forme. Opérationnalisation de crédit dans les domaines de la construction, terme décortiqué au cours de la journée de réflexion organisée par Expo, Bétan, RDC, les décideurs, les experts et les professionnels du club bâtiment de travaux publics et de la chambre de métier et de l'artisanat, ainsi que les banques, ont échangé sur la problématique du financement de projets. A la recherche des solutions, voici les bouts du tunnel pour les entrepreneurs désireux d'atteindre les sommets de la technologie de pointe. Le crédit bail ou leasing, une solution innovante qui permet aux entreprises d'acquérir des équipements au coût élevé sans mobiliser de capitaux importants dans l'immédiat. Une opportunité qui s'ouvre à la RDC comme étant un levier de soutien au secteur clé de l'économie nationale. Résumé de propos du président du club bâtiment travaux publics et de la chambre de métier et de l'artisanat, Jean Bamanissa Saidi. Le club de BTP va fonctionner comme une chambre de commerce et ses objectifs, c'est d'encadrer le secteur de l'immobilier qui est un secteur très important de l'économie nationale parce que les volumes des capitaux qui transitent dans l'immobilier sont très importants. Dans une large mesure, les crédits bail contribuent également vers une économie circulaire. Le crédit bail, c'est un crédit qui est donné à l'utilisateur d'un bien immobilier, d'un équipement, etc. Mais le principe, c'est que c'est un leasing. La propriété reste au bailleur, donc à la banque, jusqu'à ce que le preneur puisse apurer la valeur et alors le bien lui est transféré. Prenant part à ses assises des acteurs du secteur de la construction en République démocratique du Congo, la Tembe, la première banque de la RDC, a proposé à sa clientèle une offre de financement par crédit ou leasing, a présenté le six avantage de son crédit bail. La route nationale numéro 26 d'Issyro jusqu'à Ouatsa, nous sommes là dans le Haut-Ouilé, devient un véritable calvaire pour les usagers. Avant de lancer les travaux de sa réhabilitation, le gouverneur de province, Christophe Daramataba, vient d'y effectuer une mission d'inspection suivante. La route nationale numéro 26, Issyro-Ouatsa, dans le Haut-Ouilé, ne laisse actuellement aucune chance aux usagers de circuler librement. Le vice-gouverneur Christophe Daramataba, à la tête d'une forte délégation dépêchée sous le trosson par le gouverneur Jean Bakomito-Gambo, inspecter cette route s'en est rendu. A l'évidence, lorsque son cortège se coince plusieurs fois dans de gros bourbiers, même à des heures tardives de la nuit. Pas de temps à perdre, la riposte est attendue sans délai. Nous sommes venus nous-mêmes, on a constaté les cas, nous raterons, nous n'aménagerons qu'un effort pour que tout soit rétabli dans un bref délai. Un autre calvaire pour les usagers de cette route, c'est l'effondrement des deux ponts. Bumukandi et Tibani, dont la traversée, depuis plusieurs mois, n'est assurée que par des embarcations de fortune assorties d'un bilan macabre de noyade. Une situation dramatique que le gouvernement provincial voudrait voir s'arrêter le plus vite. Nous constatons que le marché, le panier ménageur de la communauté semble le plus basculer vers la hausse du prix. Depuis que ce prix a écroulé, nous sommes convaincus que la dernière, comme dit l'ingénieur, le prix sera déjà disponible et à notre portée. Nous, comme gouvernement provincial, nous allons faire le plégoire auprès du gouvernement satran pour un appui afin que ce travail avance dans le délai requis. Signalons que de Gumbari à Dourba, en passant par Moukou et Ouatcha Centre, le vice-gouverneur et sa suite ont fait l'objet d'un accueil digne. Et profitant de son passage, Daramatata Christophe préside une réunion du conseil local de sécurité avant de visiter Touratour, le nouveau bâtiment administratif du territoire issu du PDL 145T et la prison moderne financée par le gouvernement provincial. Cela n'arrive pas tous les jours. Trois postes de recouvrement de la direction générale de recette de Quilou sur la nationale numéro 1 viennent d'être dotés chacun d'une infrastructure administrative adéquate. Les postes de Massamuna, le dernier, viennent d'être inaugurés par le directeur général de cette régie, Jean-Lou Nengue, qui poursuit sa vision, celle de rendre fiable son service pour permettre au gouvernement provincial d'avoir le moyen de sa politique. L'opération consistant à doter la direction générale de recette de Quilou des infrastructures viables pour son bon fonctionnement, poursuit son bon nombre de chemins, grâce à la ferme volonté et esprit managérial de son directeur général, Jean-Lou Nengue Loupoura. Déjà, trois postes de recouvrement sur la nationale numéro 1 sont dotés des infrastructures adéquates qui favorisent un travail efficace dans la modernité. Après le poste du pont Luangue et celui du Carifour, situé à quelques kilomètres de la ville de Kikuit, sur le poste de Massamuna, qui enfin vient d'être inauguré par cet apôtre de l'homme de Kisarou Nantoala et patron de la Deux-Gérec. Nous avons l'honneur de l'inaugurer aujourd'hui et de le remettre officiellement au poste de perception tout en demandant au chef des postes et à l'ensemble de ses collaborateurs de l'utiliser en bon escient et en bonne mère de famille. Là, je m'adresse à Mme Kallou. Partout où il a coupé le riband symbolique de ces différentes constructions, le directeur général Jean-Lou Nengue a signalé que c'est avec le fonds propre de sa région financière que ces infrastructures sont poussées du sol, actions à impact visible, qui commode avec la vision du gouvernement provincial. Le directeur général Jean-Lou Nengue veut à tout prix continuer avec ses projets dans tous les cinq territoires et des grandes villes de la province. C'est ainsi qu'il continue à faire un lobbying auprès du gouvernement provincial pour que la direction générale des recettes du Quilou soit dotée des espaces de terre dans tous les coins de son plan opérationnel afin de la permettre de construire ses propres birons. Quand j'arrivais à la Deux-Gérec, j'avais écrit aux administrateurs du territoire « Donnez-nous l'espace pour construire. Je pense même à Massimo Niumba, nous avions écrit, partout ailleurs, nous avions écrit « Seul boulon qui nous a accordé un espace. » Ce que vous voyez, ce n'est pas Massimo Niumba qui nous a donné, nous avons acheté avec l'argent de la Deux-Gérec. » L'avènement du directeur général Jean-Lou Nengue à la tête de la Deux-Gérec rend de plus en plus viable cette régime qui semblait hier être une vache à lait mais aujourd'hui prend de plus en plus sa place des choix parmi tant d'autres services travaillant pour l'enterre supérieur de la province. Maman Denise, c'est le nom d'un orphelinat officiel moderne construit au Laloaba vers l'agglomération de Moussampo dans les territoires de Mouchacha. Cette orphelinat a pris en charge un groupe de 35 enfants en rupture familiale. Le vice-gouverneur Clément Moufundi est allé sur place. Ces enfants vivent dans la précarité et dans des conditions inacceptables dans un centre d'hébergement. Ils ont trouvé refuge à l'orphelinat Maman Denise Niakiro. Ces enfants sont visiblement l'objet d'un esclavage qui ne dit pas son nom de la part d'une dame qui les a enregistrés avant leur hébergement. Les autorités provinciales ont été saisies et les vice-gouverneurs du Laloaba, Clément Moufundi, est descendu sur place. Comme vous la connaissez, elle a la main tendue. Elle veut vraiment s'occuper des enfants. Ils ont appris et voilà, aujourd'hui, ils ont retrouvé le bonheur dans la maison de Maman Niakiro. Ces enfants étaient exténués et malnutris. Le équitif provincial promet de les mettre dans un environnement propice à leur épanouissement. C'est l'autre défi qu'entend relever Fifi Masuka Saïni. Entre-temps, le renouveau dans l'esprit de la paroisse Saint-Jean-Apôtre du quartier Limité-Salongo vient de procéder à la remise de dents de vivre et non vivre à travers quelques hommes de vieillard et orphelinats de la capitale. À l'archidiocèse de Kinshasa, les membres de ces mouvements à charisme propre sont allés au cerveau des orphelins et de vieillards. Nus par l'essence du partage, ils ont doté ces hommes de vieillards et orphelinats de vivre et non vivre pour leur restauration dans quelques coins de la ville de Kinshasa. Les membres des renouveaux charismatiques de l'archidiocèse de Kinshasa se sont livrés à cœur joie à cet exercice d'une haute portée spirituelle. Orphelins et vieillards, bénéficiaires de cet acte de générosité, ont loué ce geste. Pour obtenir ces vivres et non vivres, les membres ont recouru aux dons et legs de personnes de bonne volonté et des associations caritatives du pays et même à l'extérieur. Rappelons que le renouveau charismatique catholique, ces mouvements inspirés du pentecotisme, s'est réveillé au grand jour dans l'église catholique au milieu des années 1960 aux Etats-Unis d'Amérique et 20 ans plus tard en RDC. Dépistage gratuit à l'intention de plus de 200 jeunes filles de l'église d'Ambusco et ceux dans les cadres de la lutte contre la drépanocytose, appelée aussi anémie SS. Ce dépistage est pris en charge par le député national élu de la Tchangou, Antoine Tabala. C'est en collaboration avec l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS, hôpital de Mabanga situé à Iodo. Après l'église SJCC des Massines à quartier 3, c'était le tour ce dimanche 21 juillet 2024 de 200 jeunes futurs mariés fidèles de l'église catholique d'Ambusco des Massines à Petro-Congo qui ont bénéficié les dépistages gratuits d'électrophoreses d'hémoglobines prises en charge totalement par l'honorable Antoine Tabala, député national élu de Tchangou en collaboration avec le personnel médical de l'Institut de recherche en sciences de la santé, IRSS, communément appelé hôpital de Mabanga situé à Iolo dans l'église de sa campagne initiée depuis 2013 à Kinshasa, baptisée une RDC sans anémie SS. « Nous sommes ici à la paloise de l'église de l'église de l'église de l'Église de l'Église de l'Église de la France. » La représentante de la ministre du genre, famille et enfants et le directeur général de l'IRES ont salué cette initiative du député national, élu de Tchambou, Antoine Tabala, visant la stabilisation de la famille en RDC. Pour aider les jeunes qui seront les parents de demain, il va falloir fonder des foyers stables sans risque d'avoir des enfants malades et aussi sans risque d'apporter des maladies dans la population. Cette campagne de sensibilisation de lutte contre la drépanoditose va se poursuivre à travers les églises, l'objectif visé étant d'atteindre plus de 24 000 jeunes à Tchambou d'ici 2028 à en croire l'élu du peuple Antoine Tabala, dans le cadre bien sûr de la fondation qui porte son nom. Notez aussi que la CITAMINE va désormais mener les actions scellant les nouvelles directives du FMI. C'est l'option levée au terme d'une réunion tenue par le ministre de Finances avec la CITAMINE. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cadre de notre mission de pilotage, de coordination et de suivi du programme sino-congolais, il s'est fait qu'une mission du FMI a donné des orientations pour la traçabilité des fonds du programme sino-congolais dont nous assurons le suivi et la coordination. Il fallait donc que nous puissions venir au niveau du ministère, entendre les exigences du FMI qui nous ont été communiquées et puis participer à la réflexion pour voir dans quelle mesure cet argent qui est une recette de la République peut être retracé dans la chaîne. Les différentes entités sérémettent au travail pour la réussite de leur mission. Le programme sino-congolais consiste à la construction des infrastructures d'intérêt général de qualité pour le grand bonheur du peuple congolais. Un manuel de vulgarisation de l'accord signé par le Saint-Siège au Vatican depuis 2006 avec la RDC pour la recherche de la paix, la stabilité et le développement du pays. Ce travail fait par le CEPAS, centre d'études pour l'action sociale, a été présenté les vendredis derniers en présence de plusieurs personnalités et acteurs de la société civile. L'accord cadre signé depuis 2016 entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège comprend cinq volets déclarés, accord spécifique. Un cadre mou sur pied dans le souci de contribuer à la recherche de la paix en RDC pour faciliter sa bonne compréhension et son application par tous et à tous les niveaux. Il a fallu expliquer le terme technique. La séance organisée ce vendredi 19 juillet à CEPAS, centre d'études pour l'action sociale, était consacrée justement à la présentation de ces manuels de vulgarisation. Cet accord vise à travailler en synergie, en vue de promouvoir la paix, la stabilité et le développement en RDC. Le directeur du CEPAS parle du rôle des acteurs dans la mise en œuvre de cet accord. Nous nous sommes réunis ici au CEPAS aujourd'hui pour présenter ce manuel de vulgarisation de l'accord cadre. L'accord cadre qui a été signé entre le Saint-Siège, le Vatican et l'État congolais, signé déjà depuis 2016. Et puis il y a eu plusieurs ratifications qui ont suivi par après. Et comme l'accord est présenté dans un langage technique, nous avons voulu élaborer un manuel de vulgarisation pour commencer à faire connaître cet accord. C'est un accord de collaboration dans les matières d'intérêt commun. Ça c'est l'accord cadre. Et cet accord cadre général est accompagné de cinq accords spécifiques. Il faut préciser que ce manuel de vulgarisation a été préparé en collaboration avec le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme, CREDAC et le CABISEC, Centre d'action pour les dirigeants et les cadres. Au Kassai, le gouverneur Crispin Moukendi, après avoir été élu à la tête de la province, a été présenté aux éléments de la police nationale congolaise et militaires de forces armées de la République démocratique du Congo dès la garnison de Tchikapa par le commissaire provincial de la PNC Kassai, le général Silvano Kassang. Ambiance inhabituelle mais festive et de haute portée sécuritaire. Devant les bâtiments administratifs de la province de Kassai, situés sur le boulevard Lumumba dans la ville de Tchikapa, où le commissaire provincial de la police nationale congolaise PNC Kassai, le général Silvano Kassang a présenté officiellement aux policiers et militaires du Kassai, garnison de Tchikapa, les gouverneurs nouvellement élus, Crispin Moukendi et son adjoint, le vice-gouverneur Bokel et Tcholei. Belle opportunité pour le général Silvano Kassang qui Tengue, de socialiser militairement les éléments d'APNC et de FRDC quant à leur mission régalienne. La constitution n'est pas la garantie, la détention, l'exception. N'il ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. C'est dans la constitution du pays, la population juive de sa pleine liberté. Et nous, en tant que policiers, nous sommes obligés de protéger cette population et surtout sécuriser leur bien. Réusser la présence remarquée d'un parterre d'autorité politico-administrative de la province du Kassai, cette cérémonie d'une grande importance aux autres communautaires a même décimenté l'unité et la cohésion nationale dans cette partie du pays, a vu les gouverneurs s'engager à améliorer la situation de ces hommes et femmes en uniforme. Un défilé de troupes composées de policiers de la PNC et des militaires de FRDC du Kassai, a clôturé de cette symbolique et importante cérémonie. Et nous allons boucler ce journal avec la réception en l'honneur du ministre de l'intégration régionale, maître Didier Monzenga, par le fidèle de la Cébéco, église locale de Makala II, à travers un culte d'action de grâce organisé hier dimanche par le responsable réélogé de cette municipalité. C'était en collaboration avec le secrétaire général et représentant légal de cette communauté suivante. L'église locale Cébéco Makala II de la 15e communauté Baptiste du Congo a organisé ce dimanche 21 juillet 2024 un culte d'action de grâce en faveur de l'un des fils maison, fervent chrétien, pratiquant, maître Didier Monzenga Moukanzou, pour sa nomination pour la quatrième fois par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, au sein du gouvernement national, sans oublier l'action des grâces en faveur de tous les animateurs des institutions politiques du pays, dont le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, à qui cette communauté a présenté ses vifs remerciements pour la confiance révélée à l'endroit de ses dignes fils de Sulkois, l'unique représentant au sein du gouvernement, Thélix-Antoine Tiseké de Chulombo. L'officien du jour, le révérend Jacques Mayala, pasteur adjoint du district de Ngaba, a dans sa prédication tiré des Écritures Saintes, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2, et du psaume 75, verset 7 « Exhortez les fidèles protestants sur l'action des grâces en l'honneur de ceux qui sont élevés, en dignité, à les soutenir dans leur prière et surtout pour leur protection divine face aux ennemis de la paix, car tout pouvoir vient de Dieu et à chacun son tour, selon la promesse de l'Éternel. » C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis, mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Le gouvernement de la République appelé à travailler à la hauteur des aspirations du peuple. Le président de la République a ouvert hier, dimanche 21 juillet 2024, un séminaire de trois jours destiné aux membres de l'exécutif national. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations, a déclaré le président de la République, Félix-Antoine Atchussé, qui dit dans son discours d'orientation. Ce séminaire est placé sous le thème « Sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale ». Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été coordonné par Fifi Moukundi et réalisé par Jonathan Moubolama en collaboration avec Mamie Pabangoulou. La partie technique était assurée par François Capiamba, José Dimonokéné et Alain Saudi, sans oublier le concours rédactionnel assuré par Enette Koulunga. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est dans les heures qui suivent, à 13h30, dans une présentation de Louisette Sakala. Entre-temps, vous continuez de nous suivre avec nos confrères et consoeurs, Yves Sikila et Bénédite Mabounda, dans InfoMata. Merci encore d'être avec nous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501